Bonjour à tous et à tous, c'est Super Nes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing tant attendu par tous les gens qui me suivent et particulièrement un groupe assez spécifique. Puisqu'en effet, pour vous expliquer, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a maintenant plus d'un an, j'avais parlé d'un objet spécifique sur ma story sur Instagram. Alors j'avais un Instagram qui s'appelait YSuperNes, je crois que c'était Y-SuperNes et cet Instagram, aujourd'hui, n'existe plus parce que je me suis fait hacker et supprimer. Quelqu'un d'envieux, quelqu'un qui n'a rien à faire de sa vie, probablement, mais c'est pas très grave. En tout cas, sur cet Instagram, j'avais parlé d'un objet en disant « Putain, c'est dingue, cet objet est incroyable, mais son prix est vraiment abusé ». Et j'avais montré le prix de l'objet. Je pense qu'on est arrivé aux alentours de 700 euros. Suite à ça, je reçois un premier virement. D'abord, je ne comprends pas. J'en reçois un deuxième. Et donc, j'affiche en story qu'en fait, il y a des gens qui s'occupaient à m'envoyer de l'argent pour pouvoir me payer cet objet par soutien. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Moi, j'ai parlé de cet objet, comme je parle de tas d'autres choses sur mon Instagram. Si j'avais parlé d'une voiture, est-ce qu'on m'aurait pris une voiture ? Merde, je dois mieux choisir mes stories. Tout ça pour dire qu'en fait, en expliquant cela, plus de gens ont voulu contribuer à ce cadeau-là. Et donc, en fait, cet objet qu'on va unboxer aujourd'hui, m'a été offert par les gens qui me suivent et les gens qui me soutiennent. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont perdus en cours de route sur l'ancien Instagram parce qu'il n'existe plus et qui n'ont plus mes autres réseaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent me suivre sur mes réseaux, rappelez-vous. L'Instagram de la chaîne YouTube, SuperNest6. Et également, mon Instagram personnel professionnel, Y.SuperNest, sur lequel je parle de tous mes autres projets que je fais tout au long de ma vie, étant donné que j'ai plein d'autres choses à part YouTube. Donc, n'hésitez pas à me suivre parce qu'il se passe des choses des deux côtés. Et peut-être que certains trucs vous plaisent plus d'un côté que de l'autre. Et donc, avant d'ouvrir cet objet, puisque c'est quand même dingue, il est enfin là après toutes ces années, après toutes ces fois, il a été repoussé. Il est enfin là. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont contribué à ce cadeau. Vous me faites un plaisir incroyable parce que je n'aurais jamais pu avoir cet objet-là sans vous. Du coup, on va afficher ici tout de suite tous ceux qui ont contribué à ça. Voilà, vous voyez tous les noms, vous vous reconnaissez, etc. Vous êtes super contents parce que c'est enfin cette vidéo que vous attendiez. C'est la vidéo que vous vouliez voir depuis tout ce temps. La voici, la voilà. Je n'ai pas mis non plus ce que chacun a donné parce qu'il y a des sommes dingues. On est passé, il y en a qui ont donné un cent parce que voilà, pour la vanne. Et il y en a qui ont donné jusqu'à 300 euros. Ils m'ont demandé de ne pas parler d'eux, de ne pas dire que c'est eux. Du coup, c'est tout à leur honneur. Je respecte totalement la chose. Merci beaucoup, encore merci, merci, merci. Et merci à ceux qui me suivent, qui me soutiennent encore dans tous mes projets parce que tous les jours, il y a un nouveau truc. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. L'objet en question, il s'agit de la réplique officielle du jeu d'échecs qu'on voit dans le jeu Kingdom Hearts 3. Ce n'est pas un jeu d'échecs normal. On ne peut pas jouer aux échecs avec ça, c'est un objet décoratif. Je sais qu'il y en a qui me sont dit « Ah ouais, la première partie, je veux jouer avec toi, etc. » Les amis, je suis désolé, mais ce n'est pas un vrai jeu d'échecs. C'est dans ce monde-là, ils jouent comme ça, c'est un jeu qu'ils ont inventé dans ce monde-là, mais il n'y a pas de règles précises, etc. Donc je ne pense pas qu'on puisse jouer aux jeux d'échecs. Vous allez voir, de toute façon, le plateau n'est pas un plateau de jeux d'échecs normal. Mais donc voilà, c'est la réplique. Quand je jouais à ce jeu, je me disais « Putain, c'est dingue, il est vraiment beau cet objet, ils devraient vraiment le sortir. » Et ils l'ont sorti, et c'est grâce à vous que je l'ai. On va procéder à l'unboxing du set d'échecs de Kingdom Hearts 3 tout de suite. Bon bah on y va. Ah, avant, on met les petits gants, c'est très important. Voilà, le gant qui va vous montrer, un peu ce set, puis c'est important, il est trop minutieux. Voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez d'au-dessus ce que ça donne. Et on va essayer de faire en sorte que vous voyez tout de la bonne manière. Pour commencer, il faut quand même se dire que la gueule de l'avant est plutôt incroyable. C'est super lourd à porter. Kingdom Hearts 3, Alba & Alter 7. Et let's go ! On a un petit manuel qui nous montre, du coup, toutes les pièces qui sont présentes dans le set, juste ici. Voilà, avec le plateau, toutes les pièces, pour être sûr de toutes les avoir quand on va faire l'unboxing. Et de l'autre côté, on nous explique comment il faut les prendre. Donc, dans le jeu vidéo, ils les prennent par au-dessus. Et là, on nous dit bien de ne pas du tout le faire. Donc, on va prendre sur les côtés. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mais quelle beauté ! J'essaie de vous faire un zoom là, pour que vous puissiez voir là. Est-ce que vous voyez cette beauté ? C'est magnifique. Toutes les pièces brillent. C'est une tuerie rouge ! J'ai hâte ! Alors, pour vous montrer une pièce, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la première, à savoir Sora. Voilà, première pièce. Elle est incroyable. Magnifique. La pièce est parfaite. Au-dessus, ça a l'air d'être un peu plus plastique, on va dire quand même. Le bas un peu plus lourd. Voilà. Du coup, c'est la première pièce et on a toutes les pièces, bien entendu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va sortir les pièces pour ensuite voir le plateau qui est juste en-dessous. Donc, comme ça, vous voyez, on enlève le petit... Ah, quand même assez lourd ! Voilà. Avec toutes les pièces. Comme ça, vous les voyez bien. Voilà. On va mettre ça sur le côté et vous pouvez voir, du coup, le plateau d'échec. D'échec. Et je vous le sors parce qu'il est hyper lourd. C'est ça qui est lourd, en fait. On va y arriver. Voilà. Là, on a le plateau. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et comme ça, vous voyez ce que ça donne, en fait, comme ça. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas un vrai plateau d'échec. On est sur quelque chose qui est totalement rien à foutre. Dans le jeu, c'est à ça qui joue. Et donc, on déplace la boîte ici. On met les petits plateaux. Comme ça, vous voyez ça. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est le plateau. Vraiment beau. Extrêmement lourd. On dirait la matière, là. Ça, c'est du métal, je crois. Et là, on dirait presque du marbre. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une tuerie. Et puis, on a les pièces à côté. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les placer. Et puis, on va voir ce que ça donne avec le truc complet. À tout de suite. Je suis de retour. Voilà, les amis. J'ai enfin réussi à mettre toutes les pièces à l'endroit où elles doivent être. Je suis extrêmement satisfait de ce cadeau. Parce que c'est juste magnifique, en fait. C'est super bien fait. Je trouve que la qualité, elle est vraiment top. On aurait pu faire mieux, bien entendu. Mais on est sur un truc vraiment super. Visuellement, ça claque de ouf. Les couleurs sont dingues. D'ailleurs, il faut que je trouve un endroit assez bien éclairé pour qu'on puisse voir cette brillance. Parce que c'est ouf. C'est super beau. Je vais trouver un endroit où le placer. Parce que c'est une tuerie. Il y a un endroit où il n'y a personne qui va le toucher en venant, pensant que c'est le jeu d'échec à sa mère. Du coup, alors, petit bémol, mais qui va être sûrement réglé par après. C'est que j'ai reçu deux fois la même pièce. Donc, il m'en manque une. Ici, j'ai deux pièces qui se ressemblent. Qui sont exactement les mêmes. Voilà, j'ai deux fois la même pièce, malheureusement. Je leur ai renvoyé un mail pour leur dire de m'envoyer. Tout simplement, c'est elle qui me manque. Donc, lorsque cette vidéo sortira, pardon. Alors, petit update à propos de la pièce manquante. Je leur ai renvoyé un mail et ils m'ont carrément demandé de leur renvoyer tous les jeux d'échec. Et de m'en renvoyer du coup un tout nouveau. Puisqu'ils ne font pas de pièce par pièce. Donc, je vais me casser la tête à renvoyer tout ça. Et puis, dès que c'est de retour, je vous dirai sur Instagram lorsque j'aurai mon nouveau jeu d'échec. Mais bon, c'est plutôt sympa, heureusement. C'est un peu fastidieux, mais au moins j'aurai un tout nouveau. Du coup, voilà, c'était l'unboxing. Mais non, attendez, je dois quand même vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc, pour ceux qui s'intéressent vraiment à Kingdom Hearts. Ici, on a vraiment tous les personnages qui sont placés. Chaque personnage a son pion qu'il représente avec un logo, un symbole qu'il représente. Ce que je vais faire, c'est que sur les réseaux sociaux, pour ne pas devoir tout expliquer ici. Sur les réseaux sociaux, je mettrai à chaque fois chaque pion. Et vous me direz de quel personnage il s'agit. Je vous dirai si c'est good ou pas. Alors, encore une fois, merci à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce cadeau. Ça me fait énormément plaisir. Je vais en prendre le plus grand soin. Je vous laisse ici. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Et dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir également ou pas. Et puis voilà, quoi. On se voit bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada